bonjour et bienvenue à cette deuxième leçon de grammaire de l'unité 5 du programme de la sixième année du cycle primaire je vous invite à lire ces phrases vous devez traverser quand le feu est rouge vous ne devez pas traverser quand le feu est vert ici nous avons un message adressé aux piétons quand le feu est rouge les voitures s'arrêtent et les piétons peuvent passer quand le feu est vert c'est le contraire ce sont les piétons qui s'arrêtent et les voitures passent alors dans la première phrase l'action de traverser peut se réaliser donc je vais mettre ici oui dans la deuxième phrase l'action de traverser ne peut pas se réaliser c'est dangereux pour les piétons je m'écris aussi non et non ça veut dire une négation et la négation c'est l'objet de la leçon d'aujourd'hui la négation bien maintenant cherchons la différence entre la première et la deuxième phrase pour cela je vais souligner les verbes vous devez vous devez vous remarquez que dans la deuxième phrase de flamme est encadrée par deux mots ne et pas ne et pas ce sont des adverbes de négation il n'y a pas que ces deux mots il y en a d'autres par exemple ne plus ne jamais ne rien ne personne bon alors maintenant vous devez c'est le verbe de voir c'est un verbe de troisième mot il est conjugué au présent et le présent c'est un temps simple alors dans le cas des temps simples les atteints encadrent le verbe que va-t-il se passer lorsque le temps est composé par exemple dans le cas de la phrase suivante il a traversé à l'aveuglet il a traversé à l'aveuglet c'est-à-dire sans faire attention alors dans cette phrase nous avons l'auxiliaire et le participe passé alors là on va dire à l'aveuglet il n'a pas traversé à l'aveuglet et vous voyez bien que les atteints ont encadré l'auxiliaire et n'ont pas le participe passé maintenant je vais vous donner des exemples avec les autres affaires ne plus exemple ali traverse encore en courant et alors je vais suivre encore et à la forme négative nous allons dire ali le traverse et alors là je vais mettre plus et je ne veux pas mettre ça mais je peux plus en tour bien alors vous voyez bien que lorsqu'il y a le milieu d'alors encore dans la phrase dans la phrase l'affirmative à la forme négative on peut voir l'art plus deuxième exemple on va dire ne traverse toujours prudemment alors je vais suivre toujours et à la forme négative on va dire ali ne traverse jamais ne traverse jamais jamais prudemment voilà donc ici la présence du contenu dans la phrase affirmative donne le mot jamais dans la phrase négative un autre exemple avec ne 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 rien alors si par exemple t'as un moment de vie tu veux quelque chose alors si tu ne veux rien ça veut dire non je ne veux rien et vous voyez que les erreurs ont toujours le verbe conduit bien alors dans le cas des phrases où il y a un verbe non-conjugé c'est-à-dire un verbe à l'affectif comme l'exemple de la phrase suivante traverser traverser en courant alors vous voyez bien le terme traverser n'est pas conjugué mais l'affectif alors à la forme négative on va dire on va dire ne pas ne pas traverser en courant ne pas traverser en courant ne pas traverser en courant et vous voyez bien ici que les verbes de navigation sont mis au centre et avant les verbes conjugués alors maintenant je vous invite à faire l'exercice et les exercices de la page 155 de votre manuel et merci et merci à vous